Ça fait dix jours maintenant que le NPA a pris la décision de participer à l'élection présidentielle 2022. Elle a fait le choix aussi, que ce soit moi, Philippe Poutou, le candidat pour la troisième fois. Alors ce n'était pas un choix facile parce que la situation politique, sociale, économique, elle est difficile. Parce qu'on est en pleine crise sanitaire, même si on va voir comment ça évolue. Mais ceci dit, malgré tout ça, c'était très important pour nous d'être à nouveau dans cette élection-là parce qu'on a envie de faire entendre tout à fait autre chose que de tout ce qu'on entend tous les jours. Dans un climat de droitisation, dans un climat d'une violence de la société au quotidien. Et donc on veut faire entendre à la fois un programme de rupture, un programme anticapitaliste et puis aussi faire entendre les luttes sociales, faire entendre notre camp social ou rendre visible notre camp social et montrer qu'il y a d'autres perspectives que celle de baisser la tête, de subir, de se résigner. Donc c'est important d'être là et d'expliquer tout ça et puis de faire du bruit autour de ça et puis encore une fois de s'inviter à un endroit où on n'est pas censé y être. Maintenant on sait qu'il y a des difficultés qui arrivent, c'est notamment celle d'une barrière qu'il faut qu'on saute, un tour préliminaire, c'est celui d'obtenir les 500 parrainages. Donc auprès des élus, essentiellement des maires dans les petites communes mais aussi des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des députés. Et dans tout ça d'essayer de convaincre en tout cas le plus d'élus possible de la légitimité de notre candidature, le fait qu'on fait partie du paysage, qu'on a raison d'être là, qu'on est utile. Et c'est l'importance de rappeler les colères comme le mouvement des Gilets jaunes, des colères comme la bataille des retraites. Et puis il va y en avoir d'autres, ça va continuer, mais c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à faire exister. Donc on s'adresse évidemment plus particulièrement aujourd'hui aux élus qui sont en capacité de faire ce choix-là, de faire cet acte qu'on appelle une caution démocratique, pour des raisons démocratiques, de pouvoir décider que oui, nous le NPA on a la place à prendre dans cette élection présidentielle. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est d'essayer de donner envie, de donner confiance et d'enthousiasmer du monde pour pouvoir participer à cette campagne-là, nous aider, essayer de voir comment on peut trouver du soutien un peu partout. Donc à la fois la question des parrainages et puis toute la campagne qui va démarrer à partir de maintenant. Donc à la fois, c'est un appel à l'aide, au soutien, et en même temps, c'est de lancer une campagne qui sera certainement dynamique parce qu'en fait, on a des tas de choses à faire et des tas de choses à dire. Il y a vraiment une grosse colère à exprimer, puis l'espoir que ce monde-là peut changer vraiment.